Paix et sérénité, Malik. J'y inspire, mais tu me compliques la tâche. Que me veux-tu ? Al-Mualim m'a demandé de... Il t'a demandé de mener à bien une mission avilissante pour te racheter. Alors, fais-le ! Très bien. Voilà ce que je sais. Il fait le commerce des vies humaines, enlevant des habitants de Jérusalem pour les vendre comme esclaves. Il opère à partir d'une réserve à l'intérieur de la Barbacane Nord. Au moment où nous parlons, une caravane se prépare à partir. Je le frapperai quand il inspectera son chargement. Si je peux éviter ces hommes, je n'aurai aucun mal à l'atteindre. Aucun mal ? Écoute-toi, quelle arrogance ! Nous en avons terminé ? Es-tu satisfait de ce que j'ai appris ? Non, mais je m'en contenterai. Repose-toi, et prépare-toi à ta guise. Comme tu le fais habituellement avant un travail. Mais fais-le discrètement. Avance rapide vers une séquence plus récente. Il va finir par se blesser. J'ai besoin d'argent, je vous en prie. Je suis malade et je crève de pain. J'ai besoin d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup. J'ai besoin d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup. J'ai besoin d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup. J'ai besoin d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup. Alors, marchand d'esclaves ? Ne m'appelle pas comme ça. Je ne cherche qu'à les aider, tout comme on m'a aidé. Tu penses leur rendre service en les emprisonnant ? Ils ne sont pas désolés. Je garantis leur sécurité et je prépare leur avenir. Quel avenir ? Une vie de servitude ? Tu ne sais rien. Quelle folie de t'avoir fait venir ici. De penser que tu comprendrais ce que tu y trouverais. Je ne le comprends que trop bien. Montre-toi. Tu aimerais voir celui qui t'a fait venir jusqu'ici. Tu déraisonnes. Personne ne m'a poussé à venir. Vraiment ? Qui t'a ouvert la porte ? Qui t'a dégagé la voie ? As-tu croisé le fer avec un seul de mes hommes ? Non. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est grâce à moi. Alors viens dans la lumière. Et je t'accorderai une dernière faveur. Voilà, je suis devant toi. Que puis-je faire de plus ? Eh bien, descends. Et réglons cette affaire entre hommes d'honneur. Pourquoi toujours recourir à la violence ? Il n'y a rien que je puisse faire car tu ne sembles pas vouloir coopérer. Et je ne peux pas te laisser ruiner tout mon travail. Une seule solution, tu dois mourir. Voilà ce qu'il en coûte de m'offenser. Que vous arrêtez ? En fait, c'est lui d'avancer. Ah, c'est un tâche-t-il. Faites les prières. Tu ne peux pas fuir. Partage tes secrets avec moi. J'ai joué mon rôle. La fraternité n'a pas besoin de me tuer pour continuer d'exister. Quelle fraternité ? Al-Mualim n'est pas le seul à avoir des vues sur la Terre Sainte. Je ne t'en apprendrai pas plus. Nous en avons fini. Tu peux demander pardon à ton dieu. Il a existé. Il nous a abandonnés. Et les hommes et les femmes qu'il a délaissés, je les ai pris sous mon aile. Que veux-tu dire ? Mendiants, catins, drogués, lépreux. Ce ne sont que des esclaves pour toi. Incapables d'accomplir même des tâches mineures. Non. Si je les ai enlevés, c'est pour les sauver. Et pourtant, tu nous tuerais tous. Pour la simple raison... On te l'a demandé. Non. Tu profites de la guerre. De toutes ces vies brisées. Voilà ce que tu penses dans ta grande ignorance. Tu fermes ton esprit. C'est ce que tes semblables font de mieux. Vois-tu l'ironie de la situation ? Non. Il semble que non. Cela viendra. C'est ce que tu penses dans ta grandeur. Tens de la guerre. Je ne suisproduction la guerre. Madame. Cère. C'est ce que tu penses dans ta grandeur. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Le fait est que j'ai accompli la tâche qui m'a été confiée par Al-Mualim. Bien. Retourne voir le vieil homme et voyons à qui il donnera raison. Nous sommes au service de la même cause, Malik. Avance rapide vers une séquence plus récente. C'est bien pour notre surprise que nous l'étons. Nous devons lui résister. Nous devons le retoucher. Quoi encore ? Qu'est-ce qui ne va pas ? C'est la signature thermique. Je crois que l'animus est en surchauffe. Il y a toujours quelque chose qui cloche. Ce sera long. C'est trop tôt pour le dire. Ces retards sont inacceptables, Mademoiselle Steelman. Je compte sur vous pour me tenir au courant. Ça risque de prendre un moment, Desmond. Tu devrais t'allonger et te reposer un peu. T'en as pas marre qu'il te crie dessus ? Après tout, c'est sa machine. Il l'a seulement conçue. Pas construite. Qui l'a construite ? Toi ? Non. Abstergo a une équipe d'ingénieurs. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas d'ailleurs ? Mais j'ai tout supervisé. C'est sûrement pour ça qu'il s'en prend tout le temps à moi. Un vrai pitbull. Il est sous pression. Comme nous tous ici. J'arrive pas à croire que tu prennes sa défense. Warren m'a sauvé la vie. Alors s'il a besoin de se défouler, ça m'est égal. Comment ça, il t'a sauvé la vie ? Tu n'es pas le seul à ne pas rentrer chez toi le soir, figure-toi. Attends, toi aussi, tu es... tu es prisonnière ? Quand ils m'ont contactée, je finissais mon doctorat. L'université m'avait clairement fait comprendre que je n'avais pas d'avenir. Mes travaux ne les intéressaient pas. Ils n'y voyaient aucun intérêt scientifique. S'ils me gardaient, leur réputation souffrirait. J'ai postulé dans des universités et des entreprises. Mais partout, c'était la même rengaine. J'étais complètement fauchée. Je me voyais déjà finir comme serveuse dans un bar. Et puis j'ai reçu une lettre. C'était Vidic ? Il suivait mes travaux depuis mon inscription en licence. Mes recherches l'intéressaient. Il voulait me rencontrer, me parler de ma carrière. J'ai commencé à reprendre espoir et... J'ai accepté. De toute façon, je n'avais rien à perdre. Et il t'a proposé un job ? Exact. Au sein d'Abstergo, sur le projet Animus. J'allais enfin pouvoir vérifier mes théories et prouver à mes professeurs qu'ils avaient tort. Je ne pouvais pas refuser. Ça n'explique pas de quelle façon tu t'es retrouvée prisonnière. Parfois, je me demande s'ils n'ont pas tout manigancé depuis le départ. Si ce n'est pas eux qui m'ont poussée à bout. Ils en sont capables. Ils sont capables de tout. Je n'ai pas réfléchi en acceptant leur offre. Pourtant, ils m'avaient mise en garde. Pendant six mois, un an peut-être, pas question de sortir d'ici. Ce projet était ultra confidentiel. En attendant, je devais me considérer comme leur invitée. Du moins, c'est ainsi que les choses m'ont été présentées. Et une fois l'animus opérationnel ? Trois types sont venus me chercher pendant mon sommeil. Ils étaient armés. Ils m'ont tiré du lit. C'était d'autant plus terrible que je les connaissais. Avec l'un d'eux, Richard, on déjeunait souvent ensemble. Dire qu'ils n'auraient pas hésité, ils plaisantaient entre eux. C'est quand j'ai essayé de me débattre qu'il m'a frappée. Ensuite, il m'a dit que j'allais mourir. Waouh ! Qu'est-ce que t'as fait ? Je me suis dit que c'était un mauvais rêve. Et puis, Warren est arrivé. Il aura ordonné de me laisser tranquille. Alors ils sont partis. Eh bien ! Warren n'est pas un homme heureux. Je crois même qu'il a un mauvais fond. Mais il m'a sauvée. Il m'a assuré que ça ne se reproduirait plus. Et ils ne sont jamais revenus. Mais t'es toujours coincée ici à faire son sale boulot. Au moins, je suis en vie. Quoi qu'il en soit, je dois vraiment remettre l'animus en état. À demain, Desmond. Tu n'es pas fatigué ? Tiens, tiens. Quelqu'un est venu ici ? C'est pas vrai. Ils ont verrouillé la porte. On dirait un code d'accès. On dirait un code d'accès. On dirait un code d'accès. Sous-titrage FR ? ... 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